Ce site est le site historique de la biscotte de Baird, où nous produisons également, grâce à trois lignes de fabrication, la marque Pelletier pour le toast et le pain grillé. C'est un site de 1972, où nous employons 150 personnes et où nous produisons 12 000 tonnes tous les ans de produits finis, ce qui représente environ 600 palettes qui sortent tous les jours de notre usine. Je suis responsable maintenance opérationnelle sur le site de Grandville, pour l'usine Mondelez. Le projet Edibox, l'installation photovoltaïque, nous a été proposé par la société Val-Energie. Très beau projet sur le terme environnemental. J'avais un peu peur qu'on ait beaucoup de choses à réaliser en parallèle, en interne. Et en fait, ça s'est plutôt très bien passé. Val-Energie nous a su nous fournir une solution clé en main, notamment avec un prestataire local, qui a l'habitude de notre site, ce qui nous a fallu styliter les choses. L'installation est composée de 10 Edibox, pour un total de 300 kW en fourniture électrique, ce qui représente plus de 10% de la consommation de l'entreprise. La superficie représente 3200 m², ce qui a été installé sur un champ qui ne nous servait pas. Et au niveau impact usine, il n'y a eu aucun impact sur notre réseau électrique et aucune coupure générée par cette installation. Donc c'est une belle réussite. Je suis le responsable qualité, sécurité et environnement du site de Grandville depuis bientôt 5 ans maintenant. Toutes les démarches qui sont entreprises sur Grandville correspondent en fin de compte à une politique globale qui est promue par mon nom de l'aise internationale. On a l'ensemble des certifications internationales qui sont reconnues. On est ISO 14001 pour la partie environnementale. OCHAS 18001 pour la partie sécurité des hommes. Pour la partie sécurité alimentaire, on est FSSC 22000 et sur la partie qualité ISO 9001. Les principaux projets qu'on a pu réaliser d'un point de vue environnemental sur les deux dernières années sont déjà dans un premier temps, on a rationalisé l'ensemble de nos groupes froids de façon à améliorer son efficacité. On a travaillé aussi sur les compresseurs. On a les compresseurs maintenant à régime variable, ce qui permet en fin de compte un fonctionnement optimal en fonction de la consommation dont on a besoin. On a aussi passé un audit d'un point de vue des performances énergétiques en 2015 et puis cette année, on a eu la chance en fin de compte de travailler avec Valémergie pour implanter les Helibox. C'est toujours en fin de compte de réduire son impact sur l'environnement, aussi bien son empreinte CO2 que tout ce qui a trait en fin de compte à notre consommation d'énergie mais aussi à la production des déchets. Donc, on travaille essentiellement sur le process pour réduire nos déchets et puis après, sur ce que l'on produit, réduire la partie énergétique. On nourrit en fin de compte une ambition qui n'est pas uniquement liée au site de Grandville mais qui est plus globale chez Mondelaise. L'objectif est vraiment de travailler sur la réduction de l'empreinte associée à nos activités. Nous sommes un territoire innovant. Moi, la production d'énergie renouvelable, moi ça me va bien. Ce qui est intéressant, c'est le fait que ça soit produit sur place et consommé immédiatement sur place. Il n'y a pas de rediffusion à l'extérieur, c'est production, consommation et je trouve que par rapport au site, déjà ça s'est prêté. Mais je trouve que c'est un dispositif à développer, effectivement.